Frères et sœurs bien-aimés, le samedi 14 septembre 2024, à la cathédrale Sainte-Thérèse de Boaké, Son Excellence Mgr Jacques Assambo Ayua a pris possession du siège archi-épiscopal de Boaké. Il devient ainsi l'archevêque métropolitain de Boaké, en remplacement de Mgr Paul Simua Awana de Vénéré-Mémoire. Pour notre émission religieuse catholique, le jour du Seigneur, nous proposons cet élément de cette messe de prise de possession canonique. Musique « Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière, toi, la route des égorés. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. » Cet officiel Mgr Jacques Assambo Ayua est le nouvel archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Boaké. Son installation coïncide avec la célébration de la fête de la croix glorieuse et le 69e anniversaire de la création de l'archidiocèse de Boaké. Une cérémonie en présence de nombreux prêtres, des fidèles catholiques et de plusieurs autorités du pays. Il a fait la prise de possession canonique du siège archi-épiscopal de Boaké à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus. La prise de possession du siège consigne de celui qui preside à l'Assemblée de l'Espritain à l'Espritain de la Foix, un dispensateur des sacrements et pasteur du repos que lui est confié. Aujourd'hui, Mgr Jacques est appelé à promouvoir des initiatives communes pour répondre de manière adéquate aux besoins des diocèses de la Foix. Mgr Jacques Assenvo Aïwa devient ainsi le premier leader de l'église catholique dans l'archidiocèse de Boaké. Il s'engage à servir et à honorer toutes les charges liées à cette fonction. Je reconnaînerai et je favoriserai la dignité des laïcs et leur propre rôle dans la mission de l'Espritain. Je veillerai aussi avec nos sollicitures spéciales sur les jeux de commissionnaires destinés à soutenir l'évangélisation des peuples. Cette installation de l'archivère rejouit les fidèles catholiques. J'attends le lieu de fête de Boaké une vue de paix et de cohésion sociale et avec nos prières qu'ils vont l'accompagner de sa mission d'archivère. En tant que nouvel évêque, nous attendons qu'ils donnent un nouveau souffle, un nouveau souffle de développement à cette archivère de 16. Jeannot Aoussou Kouadjou, représentant le président de la République, traduit sa joie et les félicitations du chef de l'État au nouvel archivère. Nous avons participé à cette belle fête en tournant nos regards vers Dieu, lui demander d'apporter la paix et la cohésion. La cohésion surtout à Boaké. Notre archivère l'a dit, Moussaïa Awana a trancé la voie du dialogue interreligieux entre les musulmans et les chrétiens. Boaké est un symbole, c'est le symbole du rassemblement de toute la Côte d'Ivoire, c'est le symbole du rassemblement de toute la région ouest-africaine. Donc c'est très important de présenter la République à tâche du prix à Boaké, à tout ce qui se passe à Boaké. Mgr Jacques Asanvo Ayua a été nommé à HVK métropolitain de Boaké le 25 juillet 2024 par le pape François. Il était auparavant évêque auxiliaire depuis 2020 auprès de Mgr Paul-Simeon Awana-Guro, décédé en février 2024. Moi, Jacques Asanvo Ayua, promu au siège de Boaké, je serai toujours fidèle à l'Église catholique et au pontife romain, son pasteur suprême, vicaire du Christ, successeur dans la primauté du bienheureux apôtre Pierre et chef du Collège des évêques. J'obéirai au libre exercice de la primauté du souverain pontife sur l'Église universelle et j'aurai soin de promouvoir et de défendre ses droits et son autorité. Je reconnaîtrai également et j'observerai les prérogatives et les charges des légats du pontife romain, eux qui représentent la personne du pasteur suprême. Je veillerai à accomplir avec le soin le plus grand les tâches apostoliques confiées aux évêques, c'est-à-dire d'enseigner, de sanctifier et de diriger le peuple de Dieu en communion hiérarchique avec la tête du Collège apostolique et avec ses membres. Bonjour Excellence, on semble très enchanté, honoré de nous retrouver de nouveau face à vous pour une interview. Alors Excellence, le Saint-Père vous a nommé archevêque métropolitain de Boaké le jeudi 25 juillet 2024. Comment avez-vous perçu cette décision du pape ? Je l'ai perçue comme une marque de confiance. Cela fait quatre ans que je travaille ici à Boaké comme auxiliaire auprès de son Excellence Monseigneur Paul-Simon Awana, de Vénéré-Mémoire. Et nous avons avec lui, je pense, fait le point de la situation de la pastoral dans le diocèse. J'ai eu l'occasion de sillonner, de visiter, d'apprendre à connaître les populations de Boaké, les paroisses. Et si le Saint-Père a pensé que le choix devait se porter sur moi, c'est parce qu'il a certainement perçu que peut-être dans les circonstances actuelles, j'avais pris le poule de la situation et que je pouvais peut-être apporter ma petite pierre à la suite de la mission ici à Boaké. Et donc, je perçois ça comme une grande marque de confiance. Et je lui dis merci. C'est aussi un grand défi. Un grand défi parce que Boaké, mine de rien, est la deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire en termes de population et en termes de distance, d'étendue. Parce que l'archide de la Côte d'Ivoire de Boaké, lui-même, est composé de deux régions administratives, le Ifou et le Boaké. Donc vous avez Boaké et puis vous avez toute la zone de Daoukro, avec le démembrement jusqu'à la frontière de Yamoussoukro, de Katiola et puis de Abengourou. Alors c'est un très grand territoire diocésain. La province, elle est très vaste. Elle prend le centre-est, le quart de la Côte d'Ivoire. Et bon, c'est vraiment un défi. Un défi pour l'archidiocèse et puis pour la province. Parce qu'il y a les deux choses. Boaké étant le chef-lieu de la province, il va falloir aussi, avec les autres évêques, travailler ensemble pour porter les projets communs de l'évangélisation. Voilà, donc ce sont ces deux choses-là. Responsabilité, défis et confiance. Très bien. Excellence, lors de votre ordination épiscopale en 2020, vous avez choisi comme devise « Paix, mes brebis », extraite de l'évangile de Jean. Alors dites-nous aujourd'hui, d'hier à aujourd'hui, comment la vivez-vous dans votre sacerdoce ? Souvent, nous faisons des choix, mais apparemment, ce n'est pas nous qui faisons ces choix-là. Ce sont des appels de l'esprit. J'avais beaucoup hésité, avant de choisir « Paix, mes brebis », j'étais entre « Ma grâce te suffit » et « Paix, mes brebis ». Parce que « Ma grâce te suffit », je me sentais très petit devant la mission quand le pape me confiait cette responsabilité en 2020. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que je peux apporter, moi ? » Et donc, en méditant, je dis, bon, je suis tombé sur le texte de Paul où le Seigneur lui dit « Ma grâce te suffit, ma puissance prend toute sa mesure dans la faiblesse ». Et ça m'a plu. Et puis ensuite, comme je suis joanniste, j'avais aussi, j'aimais bien ce texte de l'appel de Pierre qui se trouve, disons, lui aussi tout petit devant la mission quand le Seigneur appelle Pierre qui l'a trahi, qui l'a renié et qui lui dit « M'aimes-tu ? » Il dit « Oui, Seigneur, je t'aime ». Bon, répondre à cette question, après ce qui s'est passé, on peut bien imaginer dans quel état d'esprit était Pierre. C'est comme si le Seigneur lui tendait un piège, le testait. Je me suis retrouvé aussi dans ce cas de figure-là et il a dit « Père, mes brebis ». Et dans cette réponse, en fait, dans cette mission que le Seigneur confie à Pierre, il y a une grande marque de confiance. Une grande marque de confiance et une grande responsabilité, comme on l'a dit tout à l'heure. Pierre qui ne se sent plus digne de suivre Dieu, de suivre le Seigneur et d'accepter une mission parce qu'il n'en est pas capable. Et puis, le Seigneur qui lui dit « Bon, paie mes brebis ». Donc, je me sens un peu comme ça. Je ne suis pas digne. Et le Seigneur me confie la mission « Père mes brebis ». Et puis, je suis venu à Boaké. J'ai beaucoup médité sur le Père mes brebis. Ça m'a beaucoup engagé dans mes premiers pas en visitant les populations, en rencontrant les prêtres, en tout cas tout le monde, les chrétiens qui venaient vers moi. même au bureau, j'avais dit une fois, l'une ou l'autre fois, quelqu'un m'a dit « Ah, je suis venu, on m'a dit que vous n'étiez pas là, ceci, ceci, cela ». Comme s'il y avait un petit tri. Et je leur ai dit « Mais du plus grand au plus petit, même si c'est un enfant de l'école qui passe, qui dit « Il veut voir l'évêque, laissez-le entrer, je ne sais pas ce qu'il veut me dire, je suis là pour tout le monde. » Bon, ils me poseront leurs problèmes. Si je peux, je les aide. Si je ne peux pas, je prie pour eux. Et donc, je me suis mis dans cette situation-là, dans ce conditionnement, que je dois vraiment être le pasteur à qui le Seigneur confie cette mission de paître. Le pasteur qui conduit, qui soigne, qui, dans le livre d'Ézéchiel, il y a une très belle image, « A brevi perdu, je la chercherai, celle qui est garée, je vais soigner, tout ça. » C'est une très belle image. Et ce sont des images, ce sont des tests qui me plaisent beaucoup. Et je les médite beaucoup. Et ça m'aide. Je ne réussis pas toujours, mais bon. On ne peut pas tout réussir. En 2020, Nouvel Évêque est certainement le plus jeune au sein de la conférence épiscopale ivoirienne. Quelle est la commission que vous intégrez ou avec laquelle vous commencez à travailler? Mais on était en plein Covid. Moi, je suis arrivé quand les évêques faisaient l'Assemblée plénière de juin qui renouvellait les instances. Et je suis arrivé même en pleine Assemblée plénière. Alors, mamie, on m'a donné deux commissions. Je ne saurais vous, je ne me rappelle plus. Alors, nos recherches nous ont permis de découvrir qu'il s'agit de la doctrine de la foi et de la vie consacrée. Voilà. J'étais en troisième position quelque part là-bas pour m'initier à la chose. Voilà. Donc, j'ai vu un peu comment ça fonctionnait. Et qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience-là au sein de ces deux commissions? Bon, disons que tel que ça fonctionnait, le troisième vice-président n'était pratiquement pas... Voilà. Et disons que c'est quand il y avait vraiment des problèmes sérieux. Il n'y avait pas eu de dossier en son temps assez sérieux comme celui que nous avons eu tout dernièrement avec supplicance Féducia. Et donc, bon, les questions, il n'y avait pas eu de questions à traiter en tant que tel. Donc, le travail s'est limité peut-être au président et puis aux membres qui... Donc, il n'y a pas eu de production. Donc, je n'ai pas vraiment travaillé. Puis, je pense que j'étais dans la commission des religieux aussi. La vie consacrée. Voilà, la vie consacrée. Là aussi, je pense que les choses... À l'air bon train. Oui, à l'air bon train. Donc, j'étais heureux. Très bien. En mai 2023, vous devenez le président de la commission épiscopale pour l'éducation catholique. Comment se fait l'élection d'un président à la tête d'une commission épiscopale, en général ? D'abord, quand on arrive, selon notre loi électorale, tout le monde est candidat. D'accord. Tout le monde est candidat. Et puis, nous, on se connaît. Et chacun vote. Quand le mandat a vraiment atteint son terme, Mgr Gaspard avait fait deux mandats. Donc, il avait fini. On pouvait lui donner encore un autre mandat. Mais bon, souvent, c'est mieux de changer. En fait, c'est un peu dans cet esprit-là qu'on travaille. Et donc, bon, on a fait les élections. Puis, je pense que... Oui, je pense que je suis passé même au premier tour. Je ne sais pas pourquoi. Dites-nous comment se porte votre commission ? Pour l'instant, en tout cas, moi, chez moi, ça va. D'accord. C'est très difficile, cette mission de l'éducation, parce que nous avons, dans cette commission, enfin, nous avons dans cette mission à gérer et la relation avec l'État de Côte d'Ivoire et puis la relation avec l'Église. Le gros du travail ne dépend pas de nous. Parce que nous avons des écoles que nous avons mises à la disposition de l'État. Et en retour, l'État doit nous aider à les faire fonctionner. Parce que c'est le rôle de l'État de former. Nous, nous venons en appui parce que c'est les missionnaires qui ont commencé l'école. Et l'école étant aussi un lieu d'éducation, d'enseignement de valeur, l'Église ne s'est jamais retirée de ce cadre. Et donc, on a gardé, malgré toutes les crises qu'on a connues, les évêques ont gardé quand même un regard sur l'éducation. On aurait pu, dans certains pays, ça s'est fait à un moment où l'Église ne pouvait plus et a cédé les écoles à l'État. Après, c'était difficile. Donc, ça fait partie de notre mission aussi. Les évêques ont tenu jusque-là. Alors, la question des subventions est le nœud du problème dans la gestion de l'école. Avec la réforme qui a eu lieu depuis 2019, les choses sont plus ou moins, vont plus ou moins mieux. D'accord. Et l'organisation qui a été mise en place et au niveau national, et au niveau diocésain, permet quand même de mieux accompagner l'école. Il y a encore beaucoup de problèmes, beaucoup de situations difficiles dans pas mal de diocèses. Mais depuis un certain temps, il faut reconnaître que certains diocèses ont quand même essayé et essaient de régulariser la situation. Mais c'est une commission, je crois que c'est la commission la plus difficile de toutes les commissions que nous avons parce qu'il s'agit d'employer des gens, de leur payer leur salaire. Et il y a des arriérés parce que les subventions n'arrivent pas, les frais d'inscription ne rentrent pas, ce sont des paix et maîtres de famille qui travaillent. Alors quand c'est comme ça, c'est un peu difficile. Une réalité, même quand elle est triste, s'inscrit dans le chapitre des événements vécus. Le 12 février 2024 a été un jour sombre car l'archidurcès de Bouaké perdait son deuxième archevêque, Mgr Paul-Simon Awanadjro, « Nul n'est immortel. Malgré l'âge avancé, la séparation est toujours douloureuse. » Excellence, que retenez-vous de ce grand serviteur de Dieu ? Auprès de qui vous avez fait vos premiers pas en tant qu'évêque ? Disons que ce que je retiens, c'est ce que je savais avant même d'arriver ici. Parce que je le connaissais de loin, en tant qu'archevêque en Côte d'Ivoire et un peu plus quand il a présidé la CONARRIVE, la structure chargée de la réconciliation. Je n'avais pas, avant de venir ici, de rapport assez rapproché avec lui jusqu'à ce que je parte. et puis donc, on me nomme à ses côtés. Alors, c'était un nouvel apprentissage. Parce que ce que je savais de lui n'était que par Widi. Maintenant, je vais travailler avec lui. Il faut dire que je suis arrivé aussi à un moment où il était un peu affaibli. Et donc, on réfléchissait ensemble et sur le terrain, j'avais beaucoup de missions. Donc, nous avons travaillé ainsi pendant trois ans. Il avait l'occasion aussi de pouvoir suivre ces traitements. Alors, nous avons cheminé de cette main. Je retiens que vraiment, c'est un homme vraiment affable qui est très, je ne dirais pas sentimental, mais je veux dire qu'il a la main sur le cœur et qui aime l'homme. Qui aime l'homme, qui est d'une grande ouverture, d'une approche assez facile. Il aime taquiner les gens. Il aime inviter à manger. Voilà. En fait, il aime la vie. Ce que je retiens, c'est qu'il aime la vie. Il aime quand il y a des gens autour de lui. et la joie de vivre. La joie de vivre. Et ça, moi, je l'ai remarqué dans tous les efforts qu'il faisait pour dépasser sa maladie. Voilà. Et parce qu'il était porté par cette grande joie de vivre. Voilà ce que je retiens. Pastoralement, bon, c'est le travail normal que nous faisons tous. Il, quand j'étais là, il faisait juste les messes ici à la cathédrale. Moi, je m'étais réservé un peu les villages. Voilà. Voici un peu. On a vécu, en tout cas, plus ou moins en bonne attente. Voilà. Il était l'aîné, j'étais le petit frère. Donc, nous avons géré les rapports dans cet esprit. Alors, des valeurs, des clés également de succès se transmettent de génération en génération. Vous l'avez dit, il était d'un âge avancé. Vous étiez donc l'homme de terrain. Quelles sont les clés qu'il vous a transmises en vue de diriger ce tardif au Ciel ? En termes des clés, je... En fait, comme nous n'avons pas eu de confrontation directe sur le terrain, le plan pastoral, c'était de visiter les villages, c'était de voir ce qui n'allait pas et puis, en réunion de conseil, on essayait de poser des problèmes et de chercher des solutions. Voilà. Donc, lui, il donnait sa vision et puis, nous, on essayait d'apporter notre petit grain de sel et puis, on suivait. On essayait d'appliquer. Il y avait beaucoup de... On avait quand même pas mal de dossiers au niveau de l'organisation même du 16, la vie des prêtres. Mais ça, c'est le dossier commun qu'on trouve partout dans les diocèses. Mais comment les résoudre dans le milieu où on se trouve ? Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des questions qui sont encore à l'étude. Parlez-nous un peu de la vie de l'archidiocèse de Boisquet, brièvement. Moi, quand j'y arrivais, c'était... L'archidiocèse portait encore quand même un peu les marques de la souffrance, de la crise. J'ai senti que les gens étaient réservés. La foi elle-même en ville ici, ça se vivait tant bien que mal. dans les villages, je les trouvais beaucoup plus gais, plus joyeux, plus expressifs. Ici, je trouvais quand même qu'il y avait un peu plus de méfiance. Et ça, ça joue sur la vie dans les communautés ecclésiales, que ce soit dans les CEB et autres. Et ça joue même sur l'engagement des réchrétiens dans les groupes mouvements et associations. Alors, moi, quand j'arrivais, les mouvements étaient en train de se remettre sur pied. Il y avait tout un travail à faire pour les accompagner en ce sens. Il y a que l'archidiocèse, comme je le disais tout à l'heure, est un territoire assez vaste. Les paroisses sont encore des territoires très, très grands qui demandent à être divisé. Ces dernières années, on en a fait, mais il y a encore à diviser, redimensionner. Le problème qui se pose à nous, c'est les agents pastoraux. On n'a pas suffisamment de prêtres actuellement à Boaké, à tel point que nous bénéficions de l'aide de certains diocèses en prêtres fidèles d'un homme tel qu'Abidjan de Pougon. Je crois, il y a un de Bondoukou qui était là. Maintenant, il est parti. Voilà, donc, Boaké a toujours bénéficié un peu de l'apport des autres diocèses pour mener sa pastorale. Dieu merci, après la crise, je pense qu'ils ont fait un très bon travail de vocationnel et aujourd'hui, l'archive de 16, depuis que je suis venu, j'ai trouvé les choses ainsi. L'archive de 16 avait 60 grands séminaristes et depuis, le nombre varie en 60, 62 ou bien 58 grands séminaristes chaque année. Comme conséquence, depuis quelques années, chaque année, il y a au moins 4, 5, ou bien 3 ordinations. L'année dernière, en 2023, oui, nous avons eu le plus grand nombre, c'est 12, ils étaient 12. C'était la première fois qu'on ordonnait 12 personnes d'un seul cours ici à Boaké. Donc, on va dire que l'avenir est prometteur en ce domaine et en beaucoup d'autres domaines. J'ai quand même senti que les gens avaient envie de construire leur église, de travailler pour leur église. Et je pense que Dieu est dans et en essayant de penser de bonnes stratégies, d'approche, nous pourrons les aider à accompagner sur ce chemin. Très bien. Alors, Excellence, vous avez parlé des prêtres, des séminaristes, mais à côté de cela, il y a des laïcs également qui s'engagent aux côtés des prêtres, notamment les catéchistes dans les zones reculées. Les catéchistes, aujourd'hui, nous avons l'institution de ces catéchistes-là qui portent l'habit, comme on le dit. Qu'est-ce que vous pensez de cela, de leur implication ? Je crois que ici, à Boaké, dans ces zones-là, il faut rendre un vibrant hommage aux catéchistes. Parce que ce sont eux qui ont fait, je dirais, le gros du travail. Quand les pères missionnaires étaient là, ils ont formé beaucoup de catéchistes. Ici, à Boaké, dans le temps, m'a-t-on dit, il y avait un centre de catéchistes ici, à Brobo, qui les formait à la groupe pastorale et en même temps à la théologie. Ce qui fait que quand ils retournaient chez eux, ils pouvaient se prendre un petit lopin de terre, travailler et en même temps servir l'église dans la catéchèse. Donc, ils ont leur place. Ils ont vraiment bien travaillé et ils continuent de très bien travailler. Ils connaissent très bien les justes et coutumes. Contrairement à nous, les jeunes qui venons du séminaire, qui n'avons pas peut-être vécu longtemps ou même pas du tout au village, qui ne savons pas grand-chose. Eux, ils sont du terroir et c'est de grands appuis, de grandes aides pour les prêtres que nous sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est question de leur donner une identité ecclésiale, d'où la question de l'habit. et la question ici a été étudiée. Nous sommes tous d'accord. Il reste, nous avons même commencé les institutions par endroits. Mais avant, les institutions aussi, il faut bien les former. C'est ça, l'autre défi. Et voilà. Quelle est la vision qui oriente le fonctionnement de l'archidiocèse ? La vision qui oriente le fonctionnement de l'archidiocèse, de ce que j'ai trouvé ici, c'était de construire de l'archidiocèse avec des petites entités paroissiales. Voilà. Et ce qui fait que dans chaque secteur, les pères avaient identifié les lieux qui étaient susceptibles d'être érigés en quasi-paroisses. Et c'est ainsi qu'on a marché jusque-là. Et donc, derrière, c'est quoi ? Rapprocher les pasteurs des fidèles. Et comme je l'ai dit, le grand hic, c'est qu'il faut des prêtres pour pouvoir réaliser ce projet-là. Donc, le projet est là. C'est un défi à relever. Nous y travaillons. Et voilà. Pendant nos recherches, nous avons découvert que dans votre parcours, vous avez été maître de conférences au sein d'une université. Et comment le docteur en théologie biblique que vous êtes arrive-t-il à allier la formation et la pastorale ? Depuis que je... Donc, j'ai démissionné. J'ai démissionné de mon poste de maître de conférence à l'université. Et maintenant, je suis dans la pastorale. Mais c'est... C'est la même chose, sauf que je n'ai plus maintenant une classe de gens entre guillemets obéissants qui doivent faire des exercices et si je dois je dois me managuer. Il faut trouver le bon, la bonne manière. En classe, je dis, vous faites l'exercice de la page tant demain vous rendez un point, un trait. Et si je dis, bon, mais nous devons prier ou bien j'organise une conférence ou bien bon, mais on va cotiser pour faire telle chose. Bon, je dois trouver en tout cas la bonne manière pour que les gens sentent l'utilité de ma proposition et puis essayer aussi en fait je ne vais pas les amadouer mais en fait trouver les mots justes pour les intéresser. Donc, le prêtre c'est un enseignant parce qu'il fait les homélie il fait la catéchèse. Le premier travail du prêtre c'est la catéchèse. Il doit enseigner la catéchèse. Donc, il doit faire des conférences ou bien des enseignements dans sa paroisse et puis bon, donc je me suis j'étais pas trop dépaysé. Ici, j'ai organisé des conférences sauf que le petit problème c'est que on n'a plus le temps de lire comme quand on est à l'université. Il y a beaucoup de parutions qui sont là chaque année les gens produisent on voit les titres souvent des amis nous envoient même des ouvrages mais le temps matériel pour s'asseoir pour essayer de les lire c'est vraiment compliqué voilà et c'est un peu ça qui qui fait un peu mal mais bon disons que avec la lecture de la Bible la méditation de la parole c'est aussi un lieu de formation cette fois-ci de l'Esprit Saint Très bien Votre prise de possession canonique en tant que nouvel archevêque métropolitain de Boaké a eu lieu ce samedi 14 septembre jour de la fête de la croix glorieuse et de la date anniversaire de création du diocèse de Boaké quel est le sens de cette coïncidence mais c'est une c'est la providence divine quand il était question de choisir la date comme j'ai été nommé le 25 juillet il était question de trouver bon une date dans les trois mois qui suivent et puis en regardant on a vu que le 14 février et le 14 septembre tombaient un samedi et nos calculs c'était de ne pas mettre la célébration en octobre parce qu'en octobre il y a le synode des évêques à Rome il y a la rentrée des classes et tout ça tous les parents tout le monde s'active à l'école c'est vrai que maintenant on commence en septembre mais et puis il y a la rentrée pastorale les pères viennent ils s'installent alors on a dit bon il faut couper la poire en deux et puis faire à un moment où les prêtres sont en train de rentrer dans leur paroisse où la rentrée a commencé mais pas tout à fait disons régulière dans toutes les écoles où les parents peuvent encore peut-être avoir un peu de temps pour célébrer l'événement et puis en même temps c'était une occasion aussi pour le nouvel évêque de commencer l'année pastorale une année pastorale normale voilà donc en regardant on est tombé sur le 14 qui était le milieu du mois un samedi et en poussant on s'est rendu compte que cette date était la date anniversaire de création du diocèse et donc là on n'a même plus cherché on a dit ah mais c'est c'est vraiment la meilleure des coïncidences que d'installer un évêque le jour de la création du diocèse et puis un jour qui est quand même assez hautement symbolique la croix glorieuse le coeur de notre foi voilà donc c'est un peu tout ça tous ces petits calculs là ce sont des calculs humains comme je le disais tout à l'heure ce sont des calculs humains en fin de compte qui sont guidés ou téléguidés par l'esprit et je pense que Dieu voulait nous donner un message comment avez-vous vécu cette célébration donc ? mais avec bon c'est nous qui la préparons donc moi je l'ai vécu avant la préparation avant le avant l'événement parce que on y déteste on essaie de réfléchir il y a toute l'organisation qui doit se mettre en place et puis il y a la cérémonie elle-même dans ces différentes parties et mais pendant qu'on est dans ce dans cet avant on est un peu stressé on appréhende qu'est-ce qui va se passer comment ça va se faire est-ce que ce que j'ai fait ça tient la route et tout ça c'est un peu bon une fois que le champ d'entrée est lancé on ne pense même plus à ce qui va se passer on est dedans comme un artiste on se laisse conduire par l'esprit on fait ce qu'on a préparé et puis les gens apprécient voilà en tant qu'achevec titulé quel est votre quelles sont vos perspectives pour l'église particulière de Boaké que vous connaissez mieux aujourd'hui ma première ma première perspective je l'ai dit tout à l'heure c'est de redorer l'image de notre cathédrale parce que elle a quand même subi des affres des événements qui sont passés ici je n'en dirai pas plus parce que en temps de pluie Dieu merci qu'elle n'a pas plu et donc cette cathédrale a besoin d'un grand coup de pinceau et donc la première mission le premier défi à relever dans l'optique surtout de la célébration de 110 ans comme je l'ai dit de la création de Dieu 16 et du centenaire de l'église à Boaké c'est d'offrir vraiment une nouvelle cathédrale pas une nouvelle cathédrale dans sa construction mais une cathédrale renovée pour célébrer à la gloire de Dieu voilà et puis le plus gros du travail qui se fait et qui va se faire au fur et à mesure et qui nécessite un véritable plan pastoral c'est c'est l'évangélisation dans toutes ses dimensions et je pense pour moi que ça passe par la création c'est un impératif la création de de nombreuses paroisses même si nous n'avons pas de prêtres nous devons trouver en tout cas la la formule je prends Boaké la ville de Boaké si vous avez le temps que la nuit parce que le jour on ne voit pas la nuit vous allez vous allez sur la montagne à l'enlâche les soeurs le monial de la bonne nouvelle après le nouvel hôpital la petite colline vous regardez du côté de Belleville à votre gauche l'étendue des lumières mais dans tout cet espace qui ce président n'a pas de vue il n'y a aucune paroisse il y a une seule paroisse Belleville qui est restée maintenant ici qui était à la périphérie maintenant qui est restée en bordure de haute la ville s'est développée à des kilomètres et il n'y a pas de il n'y a pas d'église vous allez du côté de l'aéroport Gonfréville après Gonfréville il y a Tola Quadiochro et derrière Tola Quadiochro il y a aussi un vaste territoire qu'on appelle le Maroc le quartier Maroc mais la nuit mais vous croyez vous croirez peut-être à Tola quand vous regardez il n'y a pas d'église vous allez vous traversez la route vous allez à Dar es Salaam qui est réputé être un quartier très musulman ou la nuit très bouillante mais là-bas il n'y a pas d'église on nous dit qu'à Boaké il y a 300 mosquées environ nous avons 14 paroisses donc 14 églises contre 300 mosquées vous voyez la proportion c'est vrai que bon on n'a pas les mêmes critères mais j'ai donné cet exemple pour dire c'est pareil pour tous les quartiers vous allez à Oignansou Brocro mais Brocro c'est temps aujourd'hui alors la ville est en train de se surpeupler voilà chaque jour il y a de nouveaux habitants les constructions nouvelles poussent de partout mais nous sommes un peu en retard et donc pour moi il n'y a même pas de calcul à faire il faut investir ces endroits là aller chercher des maisons aller célébrer les messes dans les cours pour que les communautés se forment et qu'on trouve les moyens pour créer des paroisses je pense que les premiers missionnaires c'est ce qu'ils ont fait ils n'ont pas trouvé des églises construites ils sont venus eux-mêmes c'était dans la forêt ils ont tout fait de leurs mains et nous sommes les bénéficiaires de ce qu'ils ont fait donc à nous de prendre la relève de nous inspirer un peu de leur exemple pour nous aussi prendre le risque d'aller vers les gens et de de créer comme on peut avec les moyens de bord commencer par une chapelle oui non mais aujourd'hui le problème notre heure nous les catholiques c'est ça on veut avoir une chapelle avant de faire église les autres nos frères les autres églises mais ils viennent d'abord et pendant qu'ils sont sous le soleil c'est là qu'ils construisent l'église ils viennent avec peut-être un appareil ils font un peu de bruit et puis les gens regardent ils passent ils viennent écouter ils restent ils sont un deux trois et puis après on dit bon on va faire un patam ils font un patam chaque dimanche chaque mercredi ils viennent et puis à l'espace d'un an ils commencent à construire un dur c'est un peu c'est leur stratégie je pense qu'il n'y a pas de honte à copier leur stratégie si nous pensons que la bonne nouvelle doit aller et c'est notre mission il faut aller annoncer l'évangile à toutes les nations nous pouvons et nous devons employer chercher on a bon moi c'est ce que je dis mais il peut y avoir d'autres méthodes il peut y avoir d'autres méthodes mais je pense que c'est une priorité la priorité de priorité c'est ça il y a une paroisse ici qui a par exemple 80 villages encore comment un, deux même trois quatre prêtres peuvent sillonner 80 villages et quel travail ils peuvent faire si ce n'est pas d'aller dire la messe deux, trois messes le dimanche revenir repartir ce n'est pas l'église ce n'est pas seulement la messe la messe c'est importante mais c'est d'abord l'évangélisation l'annonce directe de la foi la catéchèse alors excellence c'est vrai que la prise de possession canonique a eu lieu ce samedi 14 septembre mais comment est-ce que vous préparez l'année passorale prochaine elle avait été déjà préparée avant même que je sois nommé puisque j'étais administrateur et il fallait lancer l'année en attendant que Rome nomme un administrateur alors à la fin de l'année passorale on avait décidé de faire de cette année une année charnière de prière pour attendre le nouvel le nouvel évêque qui voilà qui allait venir on ne savait pas quand on s'est dit comme on avait le grand jubilé de l'an 2025 et que le thème était la prière qu'on allait prier avec sainte Thérèse d'enfant Jésus redécouvrir le visage de sainte Thérèse et puis créer une spiritualité de prière autour d'elle et prier vraiment pour le diocèse pour la passorale pour les prêtres pour les vocations c'était vraiment une année de prière et quand on va l'ouvrir même le premier thème le thème qui sera animé c'était autour de la prière avec sainte Thérèse de l'enfant Jésus voilà c'est un peu le plan passoral en tout cas le thème le thème c'est un peu ça cette année très bien donc mais je pense que c'est un bon thème donc on ne va pas changer on va prier tant que l'on est on prépare les 70 ans les 100 ans donc prier parce que je pense que c'est une année charnière qui va nous lancer dans dans une nouvelle dynamique dynamique évangélisatrice on prend cette année pour préparer un peu tous les les projets un peu la vision tout ce qu'on doit faire après les 100 ans après 100 ans qu'est-ce qu'on a eu qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on va les perspectives nouvelles très bien alors excellence pour terminer quel message adressez-vous à vos diocésains afin que chacun soit responsable pour une église à Synodale à Boaké mais d'abord je voudrais leur dire merci merci parce que ma plus grande joie à Boaké depuis que je suis là c'est l'accueil qui m'est réservé surtout dans les villages dans les paroisses rurales ici aussi en ville mais ici comme les gens me connaissent plus ou moins bon mais quand tu vas dans un village par exemple à Noël une année je suis allé faire Noël 25 24-25 dans deux villages les plus reculés c'était là c'est la frontière et donc j'ai fait la nuit de Noël dans un village un peu plus proche de Wélé mais c'était la fête au village la fanfare mais on a fait la messe de Noël tout le village était à la messe chrétien ou pas chrétien l'église n'était pas achevée je leur avais promis de passer s'ils mettent la toiture mais ils ont fait rapidement la toiture donc j'étais de tenir ma promesse j'ai annoncé mon arrivée deux semaines avant seulement mais ce qu'ils m'ont montré ce jour là ils ont dansé jusqu'à deux heures du matin le lendemain matin j'ai repris la route pour faire près d'une heure deux heures pour arriver dans l'autre village les conditions d'accès sont très difficiles et quand je suis arrivé là-bas ce qui m'attendait le chef du village il n'est pas chrétien mais il a mobilisé tout le village la messe ne s'est pas faite dans la petite église c'était sur le terrain du village il a tout organisé mais c'était la fête et dans son discours c'est un ancien fonctionnaire il a dit mais est-ce que vous savez ce qui nous arrive ici aujourd'hui que l'évêque de Boaké laisse la cathédrale en un jour de Noël pour venir ici dans un village perdu pour célébrer avec nous c'est que Jésus est né chez nous en fait ce sont des témoignages quand tu vois ça une fois j'étais allé dans un autre village et il y avait une il y avait une dame une maman qui était dans un autre qui n'a pas pu venir puis elle a laissé une enveloppe à une de ses en tout cas de ses amis qui venait à cette rencontre dans l'autre paroisse j'ai ouvert l'enveloppe contenait un billet de 10 000 francs et elle a dit à sa camarade de me donner comme elle n'a pas pu venir de prendre payer mon transport pour mais à fait ce sont des petits gestes qui qui touchent plus que bon je ne vais pas comparer mais vraiment ça ça fait chaud que que quelqu'un qui est dans le village là-bas qui se débrouille même pour manger te donne une enveloppe de 10 000 francs pour payer ton transport c'est-à-dire c'est un sacrifice énorme et ça c'est un peu l'obol de la veuve quand tu ça ça fait chaud au coeur et tu te dis il faut que vraiment je vienne voir ces gens ce sont mes plus grandes joies j'en ai tellement ces histoires là et donc ce qui fait que depuis je ne fais pas Noël à Boaké parce que à Noël au village je me retrouvais dans mon enfance au village voilà donc d'abord merci pour l'accueil de des populations ici des chrétiens et puis depuis que nous vivons un peu ensemble bon je ne je pense que c'est très sincère quand il il y a une joie communicative entre eux et moi on se on est on est vraiment en symbiose deuxièmement je voudrais leur demander de de vraiment prendre en main leur église nous avons 100 ans d'évangélisation nous donc 100 ans c'est quand même une étape assez assez sérieuse il est temps que nous puissions nous mobiliser tous pour construire l'église qui est à Boaké et surtout pour développer la l'éducation de la foi que la foi que nous expérimons soit encore plus profonde parce que les réalités culturelles sont encore bien présentes ici les traditions c'est une tradition qui ne font pas bon ménage avec la foi catholique sont encore là le double le syncrétisme bon c'est un peu partout on le voit aussi ici et donc c'est un défi je leur demande de croire au Christ choisir le Christ ce n'est pas s'engager dans du faux mais bien au contraire c'est choisi la vie et il n'y a pas meilleure vie que celui qui en est l'auteur voilà c'est un peu mon ce que je pourrais dire aux fidèles de Boaké que je suis venu je suis là pour travailler avec eux je n'ai je suis un serviteur de Dieu ouvert à tous je ferai ce que je peux faire je compte sur eux pour m'aider à réussir cette mission que le Seigneur nous a confiée à tous merci excellence de nous avoir reçus chez vous et surtout d'avoir répondu à nos questions c'est moi qui vous remercie que le Seigneur vous soutienne dans cette nouvelle mission chers téléspectateurs c'est la fin de cette émission merci de l'avoir suivi merci également à l'équipe technique à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501